Hey, coucou, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais hyper bien. Alors, j'avais oublié de faire les gémeaux. Ouais, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai oublié les gémeaux, donc je suis vraiment désolé. Donc, on va regarder pour le signe du gémeau pour le mois de juin. Ok ? Donc, voir un peu la tendance. Allez, on y va. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour le signe du gémeau pour le mois. Oups, ça bug. On parle de joie, de joie, de bonheur et de prospérité pour les gémeaux. Déjà, dans votre vie, ben seul déjà, mais on parle également accompagné d'un partenaire. Ouais, d'un partenaire. Alors, on me montre d'un côté, je bats, je bats, c'est parce qu'on me donne des messages hors carte, donc je vous les donne. On me dit qu'il y en a, ils sont déjà en couple et tout fonctionne à merveille entre vous. Certains, vous vivez déjà ensemble et votre relation est très, très épanouie. Vous entendez très, très bien et tu vis avec cet homme ou cette femme. Et on me dit que pour tout le mois de juin, ça va continuer comme ça. On me parle d'autres gémeaux qui sont accompagnés dans leur vie, mais vous ne vivez pas encore ensemble. Et il y en a un des deux qui va commencer à ressentir ce besoin d'emménager avec l'autre, mais ne va pas oser en parler, mais ça va venir. Bon, on me dit ça sans les cartes pour les gémeaux pour le mois de juin. Et évidemment, ensuite, on me parle des cœurs seuls, sans personne, voilà, qui sont toujours en attente de rencontrer l'élu de votre cœur. Et là, bon, on me dit que pour des gémeaux, sur le mois de juin, des couples vont se former sans les cartes, voilà. Alors, on me dit également qu'il y a ceux qui ont eu des ruptures. Voilà, ça aussi, on m'en parle. Des ruptures qui les ont laissées sur le carreau. Sur le carreau. Sur le carreau. Donc, on me parle de gémeaux homme qui a eu une rupture très difficile et cet homme gémeaux a énormément souffert. Mais on me parle aussi de la femme gémeaux qui a eu une rupture très difficile et énormément de mal à se redresser et à se mettre debout de façon imagée. Ok, alors, on me dit que vous y êtes arrivé, mais on me dit que vous ne comprenez toujours pas pourquoi il y a eu la rupture. Voilà, vous ne comprenez pas les gémeaux qui ont aimé très très fort que ça soit un homme ou une femme. Vous ne comprenez pas, toujours pas, pourquoi ça vous est arrivé, pourquoi il y a eu cette rupture. Voilà, vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu la rupture. Voilà. Mais ceux qui vous ont quitté savent très très bien pourquoi ils vous ont quitté. Ah ben ça, voilà. Quand il y a, pour ceux et celles qui ont eu une rupture et qui ont eu une impression que toute leur vie s'écroulait, ben ceux qui vous ont quitté savent pourquoi ils vous ont quitté. Ça, on me le dit. Bon, et il y a ceux, bon, qui s'en sont remis vraiment, vraiment et qui n'ont plus aucune attente que ça soit de leur ex-homme ou femme. Voilà. Et ben justement qu'ils vont faire une nouvelle rencontre, je vous l'ai dit. Mais il y en a, il y en a qui n'arrivent pas à oublier leur passé, que ça soit avec un homme ou une femme. Et pourtant, c'est fini et bien fini. Ouais. Mais alors, d'un côté, nous avons les gémeaux hommes, femmes, qui n'arrivent pas à oublier un ancien amour, ben qui ne veulent plus personne. Personne. Voilà. Ça les a trop fait souffrir. Et il y en a, ils ne veulent plus personne. Donc ceux-là, il n'y a rien à dire. Voilà. Après, il y en a aussi qui ont énormément souffert, mais ça ne les empêche pas, hein, ça ne les empêche pas de draguer. Voilà. Mais le problème, comme ils n'arrivent pas à oublier quelqu'un du passé, ça ne va jamais loin. Jamais loin. En tout cas, pas où il faut que ça aille. Il n'y a jamais d'évolution, jamais de construction avec cela. Jamais. Et ben, ils font du mal aux autres. Parce qu'au niveau de certains gémeaux qui n'arrivent pas à oublier soit une femme ou un homme avec qui il y a eu une rupture, eh ben, il y en a, malgré tout ça, ils ont besoin, si tu veux, d'avoir le contact pour les hétéros, tu as compris. Et pour des gays, c'est pareil. Et pour ceux que c'est sur Internet ou même d'autres en dehors, parce qu'ils détestent Internet, ils vont se mettre avec des femmes ou des hommes, pour les hétéros, mais les gays aussi. Et à un moment donné ou un autre de la relation, ils arrivent à la constatation et ils se disent, je ne peux pas m'engager avec eux. Et ensuite, il y a une rupture et ils recommencent avec d'autres. Donc, eh ben, ce n'est pas bien. Non, parce que les autres, ils n'y sont pour rien. Et vous faites du mal, cela, en tout cas, à des hommes et des femmes qui ne vous ont rien fait et qui, eux, vont penser que, que quoi ? Que vous allez vous engager avec eux ou avec elles. Et en réalité, ben, vous savez très, très bien que ça ne sera jamais le cas. Pourquoi ? Parce que vous êtes encore amoureux de vos ex. C'est, ah ben, c'est mal. C'est très, très mal. Et moi, on me le dit et j'y crois à 100%. Et c'est pour ça que, à chaque nouvelle relation, ça fera. Parce qu'ils n'arrivent pas à oublier, soit leur ex-nana, soit leur ex-ga, pour les hétéros. Mais pour les gars, c'est pareil. Il y en a comme ça, en France et dans des pays étrangers. Ben ouais. Et ceux, ben, qui sont avec eux, qui ne font pas partie de leur passé, qui n'arrivent pas à oublier, vont se dire, oh là là, je crois que j'ai rencontré l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Ouais, c'est bien parti entre nous. Ouais, je pense que là, j'ai rencontré le grand amour. Et en réalité, il n'y aura pas d'évolution. Et après, il y a des ruptures. Ah mais, je vous jure, il y a des Gémeaux qui font ça. Autant chez les hommes que chez les femmes. Alors, évidemment, ce n'est pas tous les Gémeaux, hommes et femmes qui font ça, qui sont célibataires. Mais il y en a. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, chez les hommes et femmes versos, j'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos, c'est que, il y a trois, trois des camps de Gémeaux, hommes, femmes, assortis de leur ascendant. Eh ouais. Eh ouais. Ce qui fait que rien que sur notre territoire français, il y en a comme ça des Gémeaux. Hommes et femmes, célibataires. Et moi, je fais que les majeurs. Donc, au niveau des hommes qui font ce genre de choses à des femmes ou à des hommes, parce qu'il y a les Gays aussi, il y en a comme ça. Et je ne fais pas les mineurs. Donc, ça commence de 18 ans à parfois même âgé, au niveau des hommes, qui n'arrivent pas à oublier quelqu'un de leur passé. Mais c'est valable pour les femmes. C'est, il y en a. Mais pas tous. Parce qu'ensuite, il y a la femme Gémeaux. Pareil. Et vu qu'au niveau des femmes Gémeaux, je ne fais pas les mineurs, ça commence de 18 ans à même âgé. Parce qu'il y a trois ascendants pour les Gémeaux, hommes, femmes, assortis de leur ascendant. Donc, ce que je dis là, par le biais de mes ancêtres, ne concerne que certains Gémeaux, hommes et femmes, qui n'arrivent pas à oublier, soit leur ex-gat, soit leur ex-nana, chez les hétéros, mais c'est valable pour les gays aussi, de hommes à hommes et de femmes à femmes. Et si vous n'avez pas de chance, et que ce genre de Gémeaux, hommes, femmes, hétéros, ou gays, te drague, ou que vous allez les draguer vous, vous allez vous imaginer que vous ferez votre vie de façon sérieuse avec eux ou avec elles, mais ça n'arrivera jamais, parce qu'ils n'arrivent pas à oublier leur passé. Alors, évidemment, ça ne concerne que certains Gémeaux. Voilà ! Eh bien, ils font du mal énormément à des gens, avec qui ils n'auront rien fait, hein. Alors, c'est sûr, sûr à 100%, mais ce n'est que certains Sagittaires. Les autres ne le font pas, non. Il y a d'autres Sagittaires, hommes, femmes, hétéros et gays, confondus, qui n'arrivent pas à oublier un ex-homme ou femme, et ceux-là, eh bien, préfèrent rester seuls et ne pas commencer une relation d'amour pour qu'ensuite, eh bien, ils les quittent. Ouais, mais pas tous. Eh ouais ! Et c'est valable, autant pour l'homme Gémeaux, pour certains, certains, et certaines femmes Gémeaux. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si tu n'as pas de chance, et que tu croises le chemin virtuel ou dans la vraie vie, et que tu te fais draguer par ce type d'homme ou de femme Gémeaux qui n'arrivent pas à oublier un ex-homme ou femme, tu vas déchanter. Déchanter. Alors, au niveau de ces Gémeaux, hommes, femmes, qui n'arrivent pas à oublier une histoire d'amour passé, et il y en a... Eh bien, je ne fais pas les mineurs, donc de 18 ans à âge, même très avancé, parfois. Ouais. Et pour vous quitter, ils ont deux techniques, d'un Gémeaux à un autre, que ce soit les femmes ou les hommes qui n'arrivent pas à oublier le passé avec quelqu'un. Voilà. Et à un moment donné ou à un autre, comme vous vous en voulez plus, plus de sérieux, ils ont deux techniques, d'un Gémeaux à un autre. Alors, soit... Écoutez bien. Soit, ils vont vous dire que ils n'ont rien à vous reprocher. Ré. Ah, ils n'ont rien, absolument rien à vous reprocher, mais ils préfèrent arrêter la relation parce qu'en réalité, ils ne sont pas prêts pour une relation sérieuse avec vous. Ou alors, d'autres Gémeaux vont se débrouiller. Écoutez, pour que vous les quittiez vous. Ouais. Ils vont changer de comportement et d'attitude et ils vont tellement vous gaver que vous allez les quitter vous. Il y en a beaucoup qui font ça. Pour ceux qui n'arrivent pas à oublier leur passé. Tandis que d'autres Gémeaux, hommes, femmes, qui n'arrivent pas à oublier leur passé, restent seuls et ils ne draguent personne. Et ceux-là, c'est des bonnes personnes. Tandis que les autres, non. Eh ouais. Parce que vous, quand ils vont vous tomber dessus ou que c'est vous qui leur tombez dessus, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dans tout le monde, eh bien, vous allez être dégoûté et vous ne ferez pas votre vie avec cela. Bon, concernant ceux qui n'arrivent pas, oublier le passé. Ensuite, pour les Gémeaux célibataires de 18 ans à âge très avancé, que ce soit des hommes ou des femmes, qui réellement sont prêts à rencontrer un amour durable, solide, évolutif, on me dit qu'il y a une très belle rencontre qui arrive au mois de juin. Et vous ne serez pas déçus. Ah, vraiment. Une pépite. Vous allez rencontrer la pépite. Vraiment, vraiment, vraiment. Et, ben, il n'y aura pas ce genre de problématique que certaines personnes ont pu avoir avec des Gémeaux. Voilà. Il n'y aura pas de rupture. Il n'y aura pas de rupture. Il n'y aura pas de blocage téléphonique. Il n'y aura pas de blocage sur les réseaux. Pour ceux qui seront bonnes sur les réseaux, pas de blocage sur les 06. Voilà. Vous allez, bon, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez devenir plus que des amis. Voilà. Vous allez vous attacher. Voilà. L'un à l'autre. Voilà. Pour ceux que c'est sur les réseaux, ceux que c'est dans la vie, ça sera pareil. Voilà. Ensuite, vous allez vous dire que vous êtes attaché l'un à l'autre, que vous pensez très souvent l'un à l'autre. Voilà. Ensuite, vous allez vous dire que vous êtes tombé amoureux. Voilà. Ensuite, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, vous allez vous mettre en couple. Bisous, machin, bidieu. Voilà. Tout en ne vivant pas sous le même toit. Et puis, un jour, il y en a un des deux qui va prendre le taureau par les cordes et demander à l'autre « aimerais-tu qu'on vive ensemble ? » Voilà. Une très belle histoire qui arrive pour les célibataires gémeaux qui sont réellement prêts. Voilà. Après, au niveau des ex, là, c'est autre chose. Alors, pour ceux et celles qui ne draguent personne concernant leurs ex, je n'ai pas de retour. Et ceux et celles pareil qui n'arrivent pas à oublier leur ex mais qui draguent, il n'y a pas de retour. Non. À un moment donné, vos ex pensaient à revenir mais ils ont changé d'avis. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de retour donc à vous de voir ce que vous comptez faire mais voilà, au niveau des ex, non, ils ne veulent plus remettre au couvert avec vous, ils ne veulent plus discuter avec vous, ils ne veulent plus vous voir et ils ne veulent pas vivre avec vous. Non, ils ne veulent pas. Alors, c'est vrai qu'il y en a à un moment donné qui n'étaient pas loin de changer d'avis mais finalement, des gens qui connaissent bien leur ont dit « si j'étais toi, je ne le ferais pas » et ils se sont laissés influencer et finalement, non. Donc, voilà, parce qu'il y en a ils influencent les autres. Donc, voilà ce qu'on me dit au niveau des ex, voilà, des ex, après, vraiment, pour ceux qui sont prêts, il y a une très belle rencontre qui arrive de cœur à cœur. Ouais, ça va durer. alors, en premier, en France, mais même pour ceux qui ne vivent pas dans des pays français. Voilà, une belle réussite vous attend. Voilà, 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 qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Bon, alors, évidemment, vous doutez bien qu'au niveau des nouvelles rencontres qui vont marcher à la perfection, il y a les rencontres hétéros, ceux qui vivent dans les mêmes villes, d'autres qui vivent dans les mêmes départements et d'autres pas du tout, principalement, déjà, en France, mais après, il y a les pays étrangers, ça va être un peu la même chose. Donc, bon, pour ceux qui vivent dans les mêmes villes ou maximum dans les mêmes départements, bon, vous verrez très souvent, après, pour ceux qui vont s'amouracher des deux côtés de quelqu'un en France, mais il y a beaucoup de kilomètres, vous verrez beaucoup moins que les autres. Alors, après, je ne vous parle pas, par exemple, un de ceux, par exemple, qui vivent sur tel territoire et le mec ou la nana dans un pays étranger. Bon, mais vous allez y arriver si vous trouverez des solutions parce que vous aimerez vraiment. Bon, voilà, il y aura le déménagement de l'un ou de l'autre. Il y a toujours des solutions quand le cœur est sincère en amour. Voilà, quand ils ne veulent pas trouver de solution, c'est qu'en réalité, ils ne vous aiment pas autant qu'ils le prétendent. C'est tout. Voilà. Donc, pour ceux où il y a beaucoup de kilomètres qui vous séparent en France, qui vont se rencontrer, un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, il y aura le déménagement de l'un ou de l'autre. Voilà. Pour aller à terme vers l'un, pour vivre ensemble. Mais ça ne va pas se faire de suite, évidemment. Quant à ceux, par exemple, qui habitent en France mais que votre nouveau gars ou votre nana n'habitera pas en France, vous allez trouver des solutions, vous aménagerez ensemble parce que rien n'est impossible en amour quand c'est pur. Bon, voilà. Et puis, pour les hommes et les femmes qui habitent dans des pays pas français où vous ne serez pas dans les mêmes vies ou ce genre de choses, comme l'amour est sincère, vous trouverez également des solutions. Quand on aime vraiment, il y a toujours des solutions. Ceux qui trouvent des excuses et des prétextes, c'est qu'en réalité, ils ne vous aiment pas. Qu'ils ne vous aiment pas autant qu'ils le prétendent ou autant qu'ils vous le diront. Donc, voilà. Donc, de belles relations. Alors, tout cela, vous ne connaissez pas encore. Après, il y a ceux qui se connaissent déjà. Déjà. Alors, pour ceux qui se connaissent déjà, il y a les hommes et les femmes hétéros en France. Les hommes hétéros et les femmes hétéros qui sont déjà en couple en France mais qui ne vivent pas ensemble. Et d'un côté ou de l'autre, on aimerait. Bon. OK. Alors, il y a ceux et celles qui n'osent pas en parler mais vous allez en parler et il y aura bien un aménagement ensemble. OK. Pour des gays aussi, d'hommes à hommes et de femmes en femmes en France. Alors, il y en a, vous habitez dans les mêmes villes. Donc, dans les mêmes départements en France et donc pas du tout. Bon. Il y en a même, bon, il y a des trucs à l'étranger, machin, mais il y aura bien le déménagement de l'un ou de l'autre. Bon. Ensuite, il y a aussi ceux qui sont ensemble mais ça coince. Ça coince. Ça coince ou du côté des mecs ou du côté des nanas hétéros mais pour les gays aussi. De homme à homme et de femme à femme pour les lesbiennes. et dans ce cas-là, c'est que d'un côté ou de l'autre, en réalité, ils ne veulent pas partager leur vie avec vous dans le même domicile. Et le problème, c'est que oh là là, soi-disant, ils vous aiment plus que tout. Oh là là, soi-disant, ils vous aiment plus que tout. Alors d'un côté, pour ceux qui ne veulent pas vivre avec vous, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, nous avons célibataire des deux côtés. Mais en réalité, ils ne vous aiment pas autant que vous le pensez. Non, ce n'est pas vrai. Pas autant que vous le pensez. Parce que quand réellement on me dit on est très amoureux de sa moitié et que sa moitié a le désir de la vie commune et que eux, ils ne le veulent pas, c'est qu'ils ne vous aiment pas autant que vous, vous les aimez. Alors, c'est vrai que comme on me dit, l'amour ne se mesure pas. Il n'y a pas encore un mesureur pour mesurer si ton gars t'aime plus lui que toi. Que ça soit d'ailleurs chez les gays ou les hétéros. Pour ceux où il y a le blocage et qu'ils ne veulent pas vivre avec vous. Bon, voilà. Mais quand réellement ils voient qu'ils risquent de vous perdre, il y en a ils ne bougent pas un doigt. Donc, c'est que quand ils ne bougent pas un doigt pour vous rattraper afin de vous proposer la vie à deux, c'est que ils ne vous aiment pas autant que vous le pensez. et là, il y en a plein. OK ? Et ce n'est pas les ex qui les empêchent. Non, non, non. C'est que ils ne vous aiment pas autant que vous vous les aimez. Parce que sinon, eh bien, ils vous proposeraient la vie à deux et beaucoup ne le font pas. D'accord ? En France et dans des pays écragés. Autant chez les hétéros que les gays. ensuite, on me parle de ceux qui ne sont pas libres aussi. Libres. Alors, nous avons des hommes en France et dans le monde d'entier qui vivent avec quelqu'un, soit avec une femme, soit avec un homme pour les gays. Ensuite, on a les autres côtés. Les femmes qui vivent soit avec un homme et les femmes qui vivent avec une femme. Du coup, soit vous êtes les amants ou les maîtresses de ce genre d'individu. Ok ? Qui vous dit qu'on vous aime. Mais, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'évolution et pas d'aménagement ensemble. Ce qui veut dire que vous les aimez beaucoup plus vous que eux vous aiment. Ah ben si. Parce que malgré qu'ils sont avec quelqu'un d'autre que vous, certains n'ont jamais eu d'enfants, d'autres si. Et que si ils vous aimaient autant que ça, ils feraient le nécessaire. Et certains ne le font pas. Donc, écoutez-moi, je transmets, après vous en faites ce que vous voulez dire. Voilà. Et que ça soit ceux qui n'ont personne qui ne veulent pas vivre avec vous. Voilà. Ou encore ceux qui ont quelqu'un. Eh bien, ils prennent le risque de vous perdre à tout jamais. Et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'ils vous donnent ce que vous voulez. Donc, mes ancêtres me disent que dans la finalité, eh bien, vous les aimez beaucoup plus vous que eux vous aiment. Donc, après, il y en a, c'est très récent. D'autres, ça fait un moment qu'ils sont en couple avec quelqu'un, que ça soit des livres ou pas des livres, mais c'est à vous à faire votre choix. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada